Musique d'intro Bonjour à toutes et tous, c'est Blarka ! Et oui ! Et on se retrouve aujourd'hui mes amis ! On se retrouve pour l'épisode ! 7, de mon let's play sur le jeu Resident Evil ! Mais comme je vous l'avais dit la dernière fois dans mon dernier épisode, mais oui ! On se retrouve pile-poil pour aller affronter la grosse bébête, qui se trouve ici ! C'est pas très en vie ? Mais bon, quand faut y aller, faut y aller ! Vous avez vu ? Fusil, truc, masque... On devrait être plutôt bien pour pouvoir se le faire ! Sachant qu'on a économisé pas mal de munitions ! L'or... Du combat contre le serpent géant ! Hop là ! Voyons voir, voyons voir... On va déjà prendre... Oh mon dieu ! Mais je m'y attendais pas du tout ! Où qu'il est mêlant ? Allez, relève-toi, je sais que t'es vivant ! Eh ben, 5 balles ! Quel gros méchant ! Il est mort, hein ? Allez, d'accord ! Bon, on va voir, on va voir ce qu'on trouve... Le jeu est gentil, il me redonne à peu près les munitions que j'ai utilisées... Il y a un bouton appuyé dessus... Il y a quelque chose à l'intérieur... Objet en métal et pierre... Examinez-les ! Rien de habituel... Un emblème est gravé sur l'objet octogonal... Ouais... Ça va être l'objet qui permet de passer la porte dans le jardin... Vous savez ? Bon, eh ben... Tout ça pour ça ! En plus, c'était un monstre... Bon... Certes, il était plus fort que les Crimson's Aid... Qu'on a dans le manoir... Parce qu'en deux coups, ils sont morts... Bon là, il avait besoin de 5 balles... Bon... Que voulez-vous ? On va passer par là... Parce que là, on ne peut plus rien faire finalement... Tout a été utilisé... Donc, on avanche, on avanche, on avanche... Je crois qu'on va arriver pile-poil à l'endroit où on souhaitait... Donc, c'est... Ce jeu est bien fait ! J'ai envie de vous dire... Ce jeu est bien fait ! Par contre, j'aurais pu laisser les... Les trucs de soins... Les trucs de soins... Hop ! On utilisait ceci... Mais... Mais si, mais si ! Il y a quelque chose d'inscrit dans la pierre... Le profanateur du cercueil maudit... Et bah tiens, il est là ! Hum... J'ai quand même envie de passer... Euh... J'ai quand même envie de passer... On va retourner déposer tout ce qu'on n'a pas besoin... Reprendre le pistolet... Parce que me trimballer avec le fusil comme ça... Ça me... Ça me chagrine un petit peu... Surtout, c'est juste à côté... Donc, pourquoi se priver ? Regarde, tu peux pas revenir en arrière ? Bah, on va faire le tour ! C'est pas grave... Olé ! Voilà ! Les angles de caméra ! Alors... Voyons voir ce qu'on fait... Du coup, du coup, du coup, du coup... Du coup, du coup, du coup... On va prendre le pistolet... On va prendre... Ceci... On va reprendre cela... Euh... J'ai bien envie de prendre le symbole du vent... Puisque dans le livre qu'on avait trouvé... À côté de l'emblème doré... Il disait qu'il fallait pas que je perde le symbole du vent... Ou un truc comme ça... Le symbole doré... Donc je me dis que peut-être on en aura besoin pour la suite... Pour la gourde... Je trouve pas que ça soit nécessaire là tout de suite... Allez ! On est bien comme ça... Revenons à Nomuto... Donc on va faire le petit tour... Mais... Ça va... C'est pas très très long... Surtout qu'on a tué quasiment tous les ennemis... Il doit bien en rester un ou deux quelque part... Mais bon... Voilà... Voilà quoi... Et si on trouve la clé casque... J'ai envie de dire... On peut ouvrir toutes les portes... Toutes celles qui sont fermées actuellement... C'est vraiment que la clé casque... Donc ça doit être par la suite... Dans le chemin... Et du jardin... Allez ! Et vous avez vu sans même regarder la carte... Il aura fallu 7 épisodes pour que j'arrive à me repérer... Pas pour le moment... Parce qu'après... Je sais pas... Je sais pas où je vais... Je sais pas où je suis... Il y a des monstres partout... J'ai peur... Allez ! Allez ! Oulala... Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que tout ça ? J'ai bien fait de... De me vider... Alors il y a... Il y a l'air d'avoir deux objets... Voilà... On va prendre la grenade... Et on va prendre... Et on va prendre... L'esprit des premiers secours... Alors où est-ce qu'on est ? Alors... Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Il y a deux chemins... D'accord... Il y a le chemin par la grande porte... Et un chemin sur la droite... Je vais prendre le petit chemin... Sur la droite... Sur la droite... Ouais ça y est là... Ça y est ça... On va encore se perdre... Je vous le dis... On va encore se perdre... Où est-ce que je suis ? Il y a deux chemins... Je sais pas... Cela ressemble à un panneau indicateur... Chaque direction est accompagnée d'une destination... Nord, la vallée de la destruction... Sud, la grotte de la haine... Est-ce le pic de la folie... Ou est-ce le chemin de la vengeance ? Sympa ! Il y a un bouton dessus... Oui ! Euh... Non ! Je sais pas ce que j'ai fait... comment te dire que je rentre dans la forêt en dehors du manoir bon bah écoutez les ordres du chef on va aller voir de l'autre côté on va aller voir l'autre porte finalement oui je suis comme ça moi je je me pose des questions existentielles et je fais demi-tour donc si ça semble être la suite je me dis qu'à cet endroit soit c'est une autre suite soit c'est tout le monde me parle c'est Chris c'est Brad c'est Chris Brad c'est Chris c'est parti ah putain d'enfoiré de loups au grand mot les grands moyens ah non mais ils sont blagues regarde c'était juste des chiens ouais mais les chiens ils me font mal bah on les a explosé vous ne pouvez plus porter d'objet d'accord il y a des plantes vous vous en souvenez il y a des plantes très bien très très bien bon là il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ah s'il y a des chiens on va prendre ça on va s'amuser un peu avec le fusil je me sens pas très à l'aise et très en sécurité dans cet épisode 7 donc on va y aller un peu en mode bourrin il y a un trou carré ici d'accord on peut pas y aller parce qu'il y a de l'eau bon en fait c'est un cul-de-sac je pense qu'on pourra y retourner un peu plus tard on est allé ici pour rien on a perdu de la vie pour rien bon là tu es des chiens pour rien très bien très très bien allez c'est reparti et du coup peut-être que l'emblème c'est vraiment pas pour là et donc ça me prend une place pour rien je pourrais faire demi-tour mais j'ai la flemme il faudra juste retenir que voilà il y a des plantes il y a des plantes quelque part ok donc ça c'est les statues qu'on a vu tout à l'heure la porte ouvrira lorsque les souhaits des cerbères seront exaucés d'accord une statue aux yeux rouges l'inscription dit le cri de guerre de la vengeance une statue aux yeux bleus l'inscription la cri de guerre les derniers sursauts destructeurs d'accord d'accord peut-être qu'il faut qu'il se... ah celui d'il se regarde je sais pas d'accord d'accord donc c'est peut-être pas ça puisque ça marchait pas hein allez il y a un bouton dessus hop ça va beaucoup trop vite non n'ouvre pas la porte je veux dire il regarde la porte ok destructeur vengeance ah je crois que c'est avec le panneau je crois que c'est avec le panneau ah là je crois que c'est avec ça alors nord la vallée de la destruction donc il faut aller au nord la grotte de la haine pic de la folie ouest je crois que c'est ça hein rouge ouest et l'autre nord ah mince je me suis trompé voilà non donc vengeance elle est à l'ouest et destruction il est au nord on va attendre un petit peu que ça il diminue ah je me suis trompé putain ah j'aime pas quand c'est comme ça allez oui allez vas-y non on a dit au nord pas à l'est bande de crétins voilà bon c'est ça bon petite énigme chiante mais pas très difficile il est vrai et les corbeaux lorsque le vent balayera la terre les étoiles brilleront firmement putain attention putain ah non ah non si je je vais crever vous allez voir je vais crever par des piaf putain je les vois pas ah ça ça m'agace oh ça m'agace ça oh la 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 oh la 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 oh la 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 tu gagais sale piaf putain putain ah ça je déteste bon je vais arrêter de faire des conneries parce que là ça m'agace ça va pas du tout je suis en train d'utiliser toutes mes balles pour rien c'est pour ça que je déteste ce genre d'ennemis ça me gonfle mais à un point vous avez pas idée il y a un truc il y a un truc avec le symbole du vent oh les corbeaux vous allez crever je vais tous vous avoir un pas je m'en fous je vais tous les avoir un par un bande d'enfoirés je pense qu'il faut pas courir bon je pense que j'ai ça y est je les ai tous eu j'ai fait n'importe quoi alors voyons voir un peu ce qu'on a des symboles bon bien sûr avoir à trois places c'était fait exprès je crois que dans le premier Resident Evil c'est ces symboles là qu'il fallait avoir pour passer à pour monter pour avancer dans le jeu c'était pas les masques mortuaires donc ça doit être juste une sorte d'hommage ok il y a un bouton donc on appuie il y a trois lignes qui se détachent d'accord donc voilà à quoi ça sert et donc du coup vu qu'il y a trois emplacements faut les mettre ici bon petit énigme mais pas très difficile jusque là ah ouais ah ouais une arme a été délicatement placée à l'intérieur ah ouais le magnum les amis oh la vache c'est l'arme la plus puissante du jeu les chargés de balles de magnum alors ça c'est clairement pour les boss donc à garder en cas de besoin mais ah ouais d'accord le magnum comme ça dans le cimetière ça sort de nulle part bah pourquoi pas on va le stocker au cas où qu'il y ait une grosse bébête voyez une statue une grande statue se dresse silencieusement dans la pénombre par où le chemin on va le faire voilà on va le faire Les petites herbes vertes, ça ne fera pas de mal. Voilà. On s'en fait une. On fait un petit peu le tour. On regarde ce qu'il en est. Voyons voir sur la carte. Tout semble vert, donc c'est bon. Eh bien, avançons. Avançons dans la cabane. Ok, il y a du feu, donc il y a quelqu'un. Ce bois de cheminée semble fraîchement coupé. Ah, 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 attendez, attendez, regardez sur le côté. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand, grand chose. Vous avez pris la carte, super. Une photo de famille. Quelqu'un a laissé un journal. 19. Papa attaché en premier. Elle crie. Pourquoi ? Je veux juste être avec elle. 4. Maman. Où ? Tu me manques. C'est quoi ce bazar ? C'est quoi ce bazar ? Ça fait peur ? Ah, chouette. Alors, hop, 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 là. Est-ce qu'on prend la gourde ? Je ne sais pas. On va déjà la rapprocher. On va rester comme ça. On va rester comme ça pour le moment. Ça semble être bien. Une manivelle. Une manivelle. L'extrémité est carrée. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on aurait besoin pour aller de l'autre côté, vous savez ? Bon, on va y aller. Je n'ai pas l'impression qu'il y a grand chose et je crois qu'on a trouvé tout ce qu'il y avait besoin. Ouais. On a trouvé tout, donc, bah. Allez. Ok. Et j'ai fait dodo. J'ai pris un bon coup sur le crâne, hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Aïe ! Putain ! Mais lasse-moi ! Ça va ! Pris ! Faut que je me parte. Dans mes souvenirs, je crois que ce monstre, il est invulnérable. Et c'est ce que disait Wesker, là, dans le message. C'est que ça ne servait à rien de balancer ses balles sur lui. On va peut-être prendre une petite plan-plante, hein. Puisque, bah, c'est... C'est un monstre qui... Qui ne peut pas être tué. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est fuir. Ah ! Ah, quand même, hein. Il y a d'autres zombies ? Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Ouf ! Ouf ! Je ne suis pas mécontent d'être sorti, là, vous voyez ? De toute façon, il n'y a plus de piaf. Je les ai tous tués. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'il fallait... Enfin, ce chemin, c'était juste pour récupérer la manivelle. Donc, bon. On peut passer de ce côté en disant, tout est bon. Dans le cochon. Et que maintenant, tout se passe ici. Et comme j'ai une super stratégie top moumoute de la fougère... Héhé ! Je n'avais pas pris les plantes parce que je savais qu'il y en avait ici. Marquette, c'est pas vrai. Ah, j'ai le droit de jubiler un peu. Je me sens déjà un peu plus en sécurité. Même si j'ai plus beaucoup de munitions. Et là, ça commence à me faire peur. Voyons voir. Tout cet endroit est vert aussi. Allez, direction la manivelle. Vous entendez un bruit de chute d'eau au loin. D'accord. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. À part ce chemin. On continue un tout petit peu, mais on va bientôt s'arrêter, les amis. Oh, non. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas courir. Mince. Vous savez quoi ? On va s'arrêter là, en fait. On va s'arrêter là. Et on reprendra pile poil là où j'ai fui comme un lâche. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez. Un pouce, un commentaire. C'est vous qui voyez. En attendant, moi, je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous dis à ciao tout le monde. Et merci de nous avoir regardé. Allez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501